Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu en audience l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Les échanges emportés, entre autres, sur la participation de la RDC à une conférence virtuelle sur la dette internationale et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Blandine Nzovon nous en dit un peu plus dans ce reportage. Plusieurs sujets étaient au menu de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a accordé ce vendredi 26 mars à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. En premier lieu, la participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Première chose, si on voulait le féliciter au nom du Canada pour son poste de président en fonction de l'Union africaine. Et compte tenu des messages qu'il avait livré jusqu'ici, on voulait aussi réitérer l'invitation de notre premier ministre, du secrétaire général des Nations unies et du premier ministre de la Jamaïque à participer lundi à une conférence qui va porter sur la dette internationale. Et donc, ça se situe dans le cadre de l'initiative sur le financement du développement sous la COVID. Donc, c'est une initiative globale, mondiale, où tous les chefs d'État et de gouvernement sont invités lundi à se prononcer. Donc, on pensait qu'il y avait vraiment une convergence d'intérêts et de vues de la façon dont M. le Président ici a exprimé toute la solidarité africaine qui était nécessaire pour faire face à la pandémie. Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le diplomate canadien est venu remettre au président de la République les conclusions des travaux parrainés par un pays qui a réuni une vingtaine d'ONG féminines congolaises portant notamment sur les enjeux et priorités à prendre en considération dans la protection des droits des femmes. Pour terminer, je lui ai remis en main propre une déclaration qui a été faite par une vingtaine d'organisations de la société civile congolaise dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes pour établir un peu comment elles voient les priorités, les enjeux qui devraient être abordés rapidement pour protéger les droits de la femme et pour aussi en faire la protection de leurs droits dans le contexte actuel. Donc on leur a donné une plateforme sur laquelle ils pouvaient s'exprimer et moi je suis venu déposer au président le fruit de ces délibérations-là. Par ailleurs, le Canada se dit prêt à accompagner le chef de l'État, Félix Antan-Chisekedi-Chilombo, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Était associée à cette audience la conseillère politique de l'ambassade du Canada et le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement en sa qualité de président en exercice de la communauté économique de l'Afrique centrale et australe. SADEC en sigle le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosokodia, a clôturé les travaux de la première réunion du comité exécutif de la SADEC. Parmi les résolutions prises, il faut noter veiller sur le respect de l'exécution du dit forum exprimé par le chef d'État et de gouvernement. Sylvie Moé, beau reportage. Ces assises, premiers du genre en République démocratique du Congo, ont permis aux participants du comité exécutif du forum parlementaire de la communauté économique de l'Afrique centrale et australe, des pays membres de cogiter sur la situation socio-économique dans la sous-région de la SADEC. Dans ce mot des circonstances, le président en exercice de la SADEC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosokodia Ponga, a retenu deux points essentiels lors de la lecture du rapport de fin mandat de son prédécesseur, Espérance San Francisco du Mozambique. Il s'est engagé à explorer des nouveaux horizons pour atteindre des nouvelles cibles afin de faire progresser les objectifs de ses forums parlementaires de la SADEC. La transformation du forum parlementaire régional reste donc notre rêve commun. Brisons les fossés entre nos institutions et nos populations. Jetons les bases solides pour l'avenir, car nous avons une jeunesse dynamique qui n'attend que des projets intégrataires et mutuellement avantagés. Je déclare clôt les travaux du comité exécutif. Au cours même de ces assises, le président en exercice de la SADEC et speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé que le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC, prévu en mars 2021, a été renvoyé pour le mois de juin de la même année. Cela permettra de faire des lobbying pour la transformation du forum. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt de la Communauté pour le Développement de l'Afrique australe en sigle SADEC. Évaluation de la patrouille mixte RDC-Ouganda à Ki-Inghi en Ouganda. Il est à noter des avancées significatives. Un document conjoint relevant les défis et perspectives d'avenir a été signé entre les deux parties. Reportage. Il s'observe des avancées des patrouilles mixtes sur le lac Édouard du 11 au 23 mars 2021 entre la RDC et l'Ouganda appuyée par l'organisation LIFE 2. Cela a été constaté lors de l'évaluation des résultats des dites patrouilles tenues le 24 mars 2021 à Ki-Inghi en Ouganda, au cours de laquelle un document conjoint a été signé entre les délégations de ces deux pays relevant des défis et des perspectives d'avenir. Pour ce dernier, il a été signalé entre autres le cas des pêcheurs illégaux, Congolais en Ouganda et Ougandais à RDC, qui doivent être traités à l'immigration et rapatriés dans leur pays. Pour le coordonnateur de LIFE 2, Joseph Matungulu, le processus de patrouille doit être renforcé tout en ciblant les zones à Oupaziste et les menaces des pêcheurs. Les succès que nous avons obtenus essaient aussi d'améliorer là où nous avons constaté les faiblesses, surtout dans la communication entre les équipes, cibler les autres zones où persistent les menaces, afin de voir comment réduire davantage le nombre de cas de pêche illicite et assurer la production meilleure entre les deux pays. Pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Dr Fatouma Hassane Cheïla, qui a représenté la RDC dans cette réunion d'évaluation, il est important de renforcer des équipements de communication pour faciliter les patrouilles. Que le projet LIFE 2 qui appuie ses patrouilles puisse chercher des équipements de communication de bonne qualité qui pourront faciliter la tâche. Le message est que les pêcheurs puissent accompagner ce travail qui est en train d'être fait à travers le projet LIFE 2. Tout de même, c'est à l'avantage de la population. A noter qu'à cette circonstance, la ministre provinciale de la Pêche a remis un cadeau à la délégation ougandaise pour renforcer la coopération entre ces deux pays où nous gouverneurs de Provence du Nord-Kivu. Les universités de l'Est de la République démocratique du Congo réfléchissent sur le moyen pour mettre un terme au conflit répété qui surgisse dans la partie Est du pays, conflit dû à l'exploitation minière artisanale, nous dit Joëlle Makiela. Comment mettre un terme aux différents conflits qui surviennent dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tonganika ? Une étude du professeur Claude Igouma de l'ISDR Bukavu a fait l'objet de la télé organisée par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le professeur Claude Igouma a affirmé que les inégalités et les injustices constatées dans l'exploitation artisanale des minerais sont à la base des conflits récurrents dans cette partie de la République. A cela, il faut ajouter la question du genre. Les femmes ne se retrouvent pas et subissent des injustices dans la retribution des revenus issus de leur travail dans l'exploitation des minerais. La législation prévoit aussi que les femmes, surtout enceintes, n'accèdent pas au travail de minage en tant que telles. Mais je pense que ce qui pose aussi problème, c'est le fait que l'État n'a pas réussi à mettre en place des activités alternatives pour encadrer les femmes et même les enfants. En plus, il existe une abondante de législations qui réglementent ce secteur, mais qui ne sont pas appliquées par les gouvernants. Il existe plusieurs approches qui peuvent guider le gouvernement à solutionner ce problème. Il est important que ces données-là soient publiées et que ces données publiées constituent maintenant des sujets de débat, des discussions. La problématique des conflits récurrents dans l'Est de la République démocratique du Congo trouvera un début de solution si la législation est appliquée correctement et que l'exploitant et l'exploité trouvent chacun son compte à ce travail. Les femmes leaders pour l'environnement étaient en atelier pour évaluer l'action qu'elles ont menée dans le cadre de la protection des forêts où les organes de la coalition des femmes leaders étaient représentées. Edith Alakatala pour le reportage. Cet atelier a pour objectif le partage des conclusions et des recommandations des missions de monitoring menée par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable à travers son projet d'appui à la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes à tous les niveaux par son implication dans les activités de réduction de la déforestation dans les provinces de l'Équateur et Maïndombé de 2017 à 2020. Madame Néné Maïzana, présidente du conseil d'administration de cette coalition, a procédé à l'ouverture des travaux en sollicitant l'implication des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Nous sommes convaincus au sein de la CEFLET que l'atteinte des objectifs du développement durable en général constitue les dénominateurs communs qui lient tous les acteurs, qui militent pour que les droits des femmes soient reconnus à tous les niveaux dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais au-delà, les différentes réformes engagées au niveau du pays doivent être mises en application. Et dans le cadre du processus de la RAID+, nous parlons du respect des sauvegardes et des cancours qui met plus l'accent sur les droits des communautés locales et des peuples autochtones, mais en tenant compte du consentement libre et informé préalable. Madame Lossalé, chargée de projet, se réjouit des résultats obtenus. Quand nous arrivons maintenant dans le site où nous avons commencé le travail depuis 2016 et 2017, il y a un changement où les femmes aujourd'hui, par le sens, se gêner, les femmes venant, se lèvent maintenant pour aussi la voix et mener les plaidois, et seules à entendre que c'est des Kinshasa pour se descendre, etc. pour aller faire leur place. Donc nous disons que nous sommes satisfaits des résultats de ce projet. Les leaders religieux, les organisations non gouvernementales et autres partenaires pertinents ont été informés du projet de loi organique portant protection du peuple autochtone à Pekmé. Mais c'était au cours de cet atelier organisé à leur intention, une fois de plus, et d'Itshara Katala. Les véritables gardiens de nos forêts sont ceux qui y vivent, les Pygmés en l'occurrence, peuple autochtone. Dans la stratégie de protection des forêts tropicales, les droits des communautés forestières sont un élément crucial. Au cours de cet atelier, les religieux membres du conseil consultatif se doteront d'un argumentaire pour leur engagement et un soutien au processus de plaidoyer sur l'adoption de la loi organique portant protection et promotion des droits des peuples autochtones Pygmés en RDC. Les leaders religieux, les peuples autochtones Pygmés, les ONG et d'autres partenaires pertinents, membres de ce conseil consultatif, sont dès lors suffisamment outillés. On a envisagé une information parce que l'IRI, d'une certaine interreligieuse pour les forêts tropicales qui existent maintenant à la République de Moussa-Pibli-Kongo, a cet objectif de moderniser, de libérer les énergies, les forces de confession religieuse à cette protection des forêts et des droits des communautés des peuples autochtones. L'homme est un outil utile de la société. Nous sommes tous dans le processus de la protection de nos biens. Aujourd'hui, nous parlons des forêts. Nous avons beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire à cause tout simplement de l'évolution de la forêt. Et nous sommes obligés de les protéger, de les garder jalousement de génération à génération. Pendant deux jours, les informations qu'ils auront reçues rassureront tous les participants. Restons toujours dans ce chapitre de l'environnement, mais pour parler cette fois-ci de l'opération Kine Bopeto, la place de la gare centrale, s'est vue entretenue lors de la 14e journée Kine Bopeto. C'était avec l'appui de Ecobank, nos dira Odépanda. Depuis le lancement du programme Kine Bopeto, le 19 octobre 2019, par les chefs de l'État, la structure créée par le gouvernement de la ville de Kinshasa, sous l'impulsion de son gouverneur, a pris l'initiative d'instaurer une campagne de salubrité les derniers samedis de chaque mois. Depuis lors, l'appel a été lancé à l'endroit des différents partenaires qui doivent accompagner ces programmes. Ce samedi 27 mars 2021, c'est la 14e journée sur les 18 mois déjà écoulés, hormis les 4 journées des 4 mois de confinement où les activités étaient suspendues. Kine Bopeto et l'un des partenaires Ecobank ont choisi la place du 30 juin à la gare centrale pour y donner un coup de poing. Le coordonnateur de Kine Bopeto, Germain Poundou, explique la motivation. Le chef de l'État, il a instauré au fait les journées Bopeto. La propriété est un état d'esprit. On est propre à l'intérieur pour être propre à l'extérieur. Kinshasa Bopeto, qui est au-delà de l'assainissement de l'environnement, une philosophie et cette philosophie prône la gestion participative. Pour Ecobank, poser un tel geste, c'est une satisfaction partagée avec la population kinoise. Bel exemple à suivre. C'est un site touristique. Nous devons nous approprier la salubrité de Kinshasa qui affecte notre quotidien, notre environnement et notre santé. Ecobank, en tant que banque panafricaine, est une banque également citoyenne et nous démontrons notre citoyenneté en nous inscrivant dans la vision de son excellence, le chef de l'État. Un environnement sain, c'est le gage de la bonne santé et la bonne santé implique la force de bien travailler. Je vous propose de suivre à présent ce qu'a été la remise de matériel d'assainissement à la municipalité d'Ungaliéma. Une entité administrative, c'est disposer des moyens conséquents pour perpétuer l'exercice. La municipalité d'Ungaliéma est un modèle dans ses domaines. Elle s'est dotée des outils nécessaires pour assurer continuellement les travaux d'assainissement de son environnement immédiat dans le cadre du programme Kinbopeto. De motos, camions bennes pour l'évacuation des déchets, de poubelles modernes et autres outils, les bourgoumès de cette commune, Dieu merci, May Banzilouanga, tenu à remercier ses partenaires, notamment la coopération suédoise, à travers Interaction, tout en rassurant ses administrés sur le fait que les déchets produits par les ménages seront une gestion exclusive de la municipalité. Nous sommes venus aujourd'hui pour sensibiliser la population. On avait profité aussi de cette occasion pour présenter les matériels de l'assainissement avec notre partenaire suédoise. Donc nous sommes venus remettre les matériels de l'assainissement pour que ce ménage puisse maintenant être bien fait. On ne veut plus laisser la gestion de l'environnement ou des déchets ménagers entre les mains des particuliers. Parce qu'on a vu beaucoup de dégâts dans ce sens-là. Ils ramassent les déchets, ils les laissent en cours de route dans les parvis. Alors cette fois-ci, on a dit ici que la commune va s'accorder. Les chefs de l'État sont excellents, Félix-Antoine Ségétier. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes le commerce de la commune d'Ingalema. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'accompagner dans la vision aussi d'assainissement, de la gestion de l'environnement de manière durable. Le coup d'envoi de cette opération d'assainissement a été donné à l'UPN et dans ses débuts, le quartier Ngomba-Kikusa est la première étape pour redorer l'image d'Ingalema. Le mois de mars, ce mois dédié à la femme a été célébré avec le personnel féminin de l'Université de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage de Chris Mausson. Le mois de la femme qui continue à battre son plein était une occasion pour les femmes d'établissements d'enseignement supérieur de réfléchir sur le thème rétenu cette année. Cette journée de réflexion a connu la participation de la vice-ministre de l'ESSU, Liliane Banga, qui a mis l'accent sur l'obligation qu'ont les femmes à atteindre leurs objectifs. Pour être une femme lidère, il faut développer le valeur, les compétences. Ça, c'est mérité. Les mesures de confinement, la défermature des écoles, etc., accroissent les tâches ménagères de la femme, ce qui la sédentarise encore plus dans la pandémie. Une autre participation et non la moindre, c'est celle de l'administrateur du budget de l'Unikine, Mme Christine Basosila. Elle n'y est pas allée demain morte pour appeler toutes les femmes devant leur responsabilité en tant que mère, celle qui donne la vie. C'est difficile que la femme qui a de haute responsabilité puisse être soutenue par les autres. C'est difficile que nous puissions avancer ensemble. Dans un combat, on a besoin de tous les bras. Toutes ces interventions ont donné lieu à un débat et aux exhortations des différentes participantes. Et c'est là sous une attention particulière du secrétaire général administratif de cette alma mater, le professeur Kabengé Ledi Bouye. Toujours dans les cadres des activités du mois de la femme, les épouses des militaires ont été sensibilisées sur l'entrepreneuriat. Bernadette Tshisekedi, actrice de développement, a procédé à cet exercice dans le but de les initier à l'autoprise en charge. Serge Matammerlin pour le reportage. ...ontisé davantage. La femme et l'épouse militaire ont contribué de manière efficiente à la vie ou la survie de sa famille télé. L'objectif poursuivi par la Ligue pour le développement des familles militaires, l'IDFAM, avec le concours du service d'éducation civique patriotique et d'action des FARDEC, CICAFARDEC, une manière d'adhérer à la vision du chef de l'État Félix centrale. C'est ce qui justifie la tenue de la matinée de réflexion organisée ce samedi 27 mars 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo, à l'occasion de la clôture du mois dédiée aux droits des femmes. Parmi les intervenantes qui se sont succédées à la tribune, l'on pouvait citer Mme Kadima Tshisekedi Bernadette, actrice de développement. Cette dernière a incité la femme à initier les activités génératrices des revenus susceptibles de permettre aux familles de nouer les débuts du mois. Pour que la maman soit autonome, la maman doit être consciente de ce qu'elle est. Ce n'est pas consciente même l'entrepreneuriat que nous sommes en train d'apprendre, ça ne servira à rien. Donc la maman doit être consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle projette être dans l'avenir. Je demande seulement à la maman de se prendre en charge. La femme peut faire la transformation des aliments. Comme on a vu là-bas, ils ont transformé les piments, ils ont transformé les gingembre. Donc la femme, il faut l'encadrer, il faut la soutenir. Je crois que si le gouvernement ou les gens qui ont quelque chose, ils peuvent les soutenir, ils peuvent aider le développement du pays. Merci. Merci. Ce ne sont donc pas les opportunités qui manquent pour l'explosion du sens d'entrepreneuriat chez la femme en général et à l'épouse militaire en particulier, comme le décrit si bien le thème de cette séance de réflexion qui est l'entrepreneuriat pour une bonne entreprise en charge des dépendants des militaires. Il s'est ouvert à Kinshasa une conférence à l'intention des femmes leaders. Regardez. En ces mois de max, mois dédié à la femme, la cellule du climat des affaires de la présidence de la République démocratique du Congo, CCA, RDC, a célébré à sa manière en organisant une conférence débat autour du thème leadership féminin dans l'amélioration du climat des affaires au profit des femmes et de jeunes femmes entrepreneurs. Objectif, favoriser la participation, la prise de conscience et l'implication de la femme leader à l'amélioration des conditions d'exercice des activités au sein de l'environnement économique congolais. Parmi les participants à cette conférence, Mme Nathalie Doumaï, Mouéé, directrice du cabinet de la première dame, Denise Niakeru-Tissékédi, qui a transmis les chaleureux encouragements de la part de la distinguée première dame aux organisateurs et aux participantes. La femme est l'actrice majeure dans ce processus de l'amélioration du climat des affaires à tel renchéri. Les coordonnateurs de la celui du climat des affaires. Les femmes sont des grandes actrices dans l'économie de la République démocratique du Congo, dans l'environnement économique de la RDS, dans le sens d'améliorer le climat des affaires partant des métiers les plus bas aux concepts les plus hauts. Six intervenantes ont animé tour à tour avec brillance dont maître Kisselokele, VT, qui encourage les femmes à formaliser leurs activités génératrices des revenus. Si chacune d'entre nous décide que moi, je dois participer au développement de mon pays, tout ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Notons que la salute du climat des affaires de la présidence de la République démocratique du Congo est un service spécialisé de la présidence de la République dont la mission est d'étudier, d'analyser et prendre en charge toute question et initiative se rapportant à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, Constance Mananga nous parle des consultations nationales sur le SIDA. L'Assemblée générale des Nations Unies sur le SIDA va se tenir du 8 au 10 juin prochain à New York aux Etats-Unis. Une réunion de haut niveau qui va permettre aux nations de profiler des stratégies de lutte contre le SIDA en vue de son élimination d'ici à 2030. Pour la première journée de ses consultations nationales, la société civile et les organisations qui militent dans la lutte contre le SIDA évaluent la réponse au SIDA et projettent l'avenir. C'est un processus important pour lequel nous avons tenu et selon les orientations de l'ONU SIDA à recueillir les points de vue de contribution de toutes les parties prénantes à la réponse au SIDA en RDC. Et aujourd'hui c'est le tour de la société civile et faire entendre la voix de la RDC à cette réunion de haut niveau signifie recueillir les informations auprès de la base c'est-à-dire la société civile afin de déterminer les stratégies à mener pour l'année 2021 dans la riposte au VIH et SIDA. La nouvelle réunion de haut niveau sur le VIH SIDA qui sera organisée cette année sera l'occasion d'entreprendre un examen complet des progrès réalisés par rapport aux engagements et de la manière dont la riposte considérée dans ses dimensions sociales, économiques et politiques continue de contribuer de manière optimale au progrès du programme 2030 pour le développement durable. Des recommandations qui sortiront de ces consultations nationales feront l'objet des plaidoyers à ces assises qui se tiennent chaque 5 ans. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo en sa qualité du président de l'Union africaine et du président du Conseil national multisectorien des luttes contre les SIDA fera la présentation de la situation commune du SIDA en Afrique. En politique, sachez que les adhésions à l'Union sacrée pour la nation continuent, mais cette fois-ci dans les provinces, les députés provinciaux de l'espace Grand Bandungu viennent de signer l'acte d'engagement pour soutenir la vision du chef de l'État. Guillaume Mamengi Koukou Pandji nous en parle dans ce reportage. Ce n'est ni très tôt ni trop tard. Le moment, celui-ci est venu à temps pour cette battue politique menée par le cadre de l'Union sacrée en vue d'obtenir la majorité, sinon toute la majorité, dans les assemblées provinciales de l'espace Le Grand Bandungu. Entendez la province du Kouango, la province de Maïdombé et le Kualou. Dans la jonction, c'est Laurent Batumona des FPAU qui a fait entendre raison aux députés provinciaux qui ont apprécié la vision du chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, vision qui ouvre autant des perspectives économiques, sociales et politiques sans temps. L'Union sacrée fait bon écho dans la contrée du Grand Bandungu et c'est de bon ton que l'on s'y adhère. Yezuki Tengue, au conseiller du président de la République, déjà très sollicité par la classe politique, les associations, les organisations non gouvernementales, venaient à recevoir les caucus de députés provinciaux des trois provinces du Bandungu. Une chose importante, s'offrir des actes d'adhésion de l'Union sacrée. ceci devient un engagement pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, dans ce qu'il mène pour restaurer les Congolais, eux et leurs droits. Les actes ont été pris et signés et même cette belle photo de famille qui a marqué l'événement. Photo témoin dirait quelqu'un. Le cordon du caucus Jean-Rombo Mongwele n'a pas tari de loge cette vision du président de la République et les députés provinciaux du Grand Bandungu rentrent chez eux en moissonneur. Sachez pendant ce temps qu'une délégation de la présidence de la République conduite par le conseiller principal du chef de l'État en charge de la planification agriculture, pêche et élevage était en mission de suivi et évaluation du projet d'urgence post-COVID-19 sur les sites agricoles de Mangata Bukanga Lonzo et Nkundi l'objet de leur mission dans ce reportage. Après la cité de Boulungu, le conseil du chef de l'État s'est rendu à Kingwaya, village situé à 25 km pour inspecter les travaux de définition de l'hôpital ultramoderne qui va administrer les soins de qualité à la population du Grand Bandungu. L'hôpital en construction et la banque commerciale qui sont des initiatives de l'ADB sous l'impulsion de son président Gauthier Kamachi. Ça, c'est dans la vision du chef de l'État qui donne beaucoup de plus d'importance à la santé. Nous, les enfants de Boulungu, nous avons dit aussi pour accompagner le chef d'État dans sa vision. Donc ici, vous avez des scanners, vous avez des mammographies. Dans la contrée, ici, il y avait un seul hôpital de Vanga. Aujourd'hui, à 25 kilomètres de Boulungu, nous venons d'ouvrir un autre hôpital qui est vraiment moderne. Tous les travails sont presque terminés. Nous comptons ouvrir cet hôpital une année ici pour essayer un peu d'aider notre population à avoir un meilleur soin. Je crois que ça va contribuer à aider notre population de ce côté-là. Pour les conseillers du chef de l'État à l'ARPTC, Gauthier Kamachi, toutes ces réalisations s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, le peuple d'abord. Et en Itourie, le gouvernement provincial a présenté la politique de la distribution de l'eau dans la province. C'était l'occasion de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars dernier. La politique d'accès à l'eau potable dans la province de l'Itourie, c'est le thème développé l'article dernier à l'université Shalom de Bouna par Emmanuel Bat conseguir de la journée internationale de l'eau. Lors de ces échanges, le participant a réfléchi sur la politique de distribution de la gratitude d'enrer à chaque ménage, conformément au programme du gouvernement provincial. La mission du gouvernement est d'espoirer les ressources à l'eau de manière équitable, viable et vivable. Et la province vise également donner accès à l'eau à quantité et qualité. Occasion pour les professeurs Georges Attido d'expliquer aux participants l'importance de l'eau dans ses multiples facettes. L'eau a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. Célébré le 20 mars de chaque année, la journée internationale de l'eau a été décrétée par les Nations Unies en 1993. Toujours en marge de la célébration de la journée internationale de l'eau, le gouvernement provincial du sud de Oubangui promet de soutenir la régie des eaux et toute autre initiative tendant à l'eau. Déclaration faite par le ministre provincial en charge des ressources hydrauliques, Roger Iedi. L'eau c'est la vie du temps. En effet, la journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année depuis 1993, n'est pas passée inaperçue à Guémena dans les sous-manguis. Les responsables de la régie des eaux Guémena, derrière le coordonnateur du centre secondaire de la régie des eaux équateurs, M. Honoré Biawa Epasso, ont organisé à cette occasion une visite guidée des installations mieux, des usines de production, de labos et Guémena 3. Le ministre provincial en charge des ressources hydrauliques, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, en sa qualité de conseiller juridique, les membres du comité local de l'eau, l'association civile et les responsables de la coopération allemande. Partout où ils sont passés, le représentant de l'autorité provinciale et les autres ont eu droit aux explications sur la production de l'eau, de forage jusqu'au château d'eau. Dans son mot de circonstance, le coordonnateur du centre secondaire de la régie des eaux a souligné l'opportunité de cette journée mondiale de l'eau et a exhorté tout le monde à un engagement. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6, dont la thématique est eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Pour sa part, le ministre provincial s'est réjoui de la célébration de cette journée mondiale de l'eau dans la province de Subangui et a promis le soutien du gouvernement provincial à la régie des eaux. En religion, sachez que les réfugiés centrafricains qui ont effectué le déplacement pour la province du Nord, qui vous constitue un problème pour eux-mêmes, mais aussi pour les autochtones de cette province, aucun soutien en leur faveur, aucun appui aux habitants du Nord-Oubangui. C'est ainsi que les ressortissants de cette province, toutes tendances confondues, ont organisé une messe d'action de grâce en faveur de ces réfugiés confrontés à plusieurs difficultés. Depuis leur arrivée dans la province du Nord-Oubangui, fuyant les affres de la guerre dans leur pays, les réfugiés centrafricains connaissent autant de problèmes de divers ordres, notamment social, sanitaire et même alimentaire. Aussi ont-ils apporté des problèmes aux autochtones de la province. Ne recevant pas d'appui pour résoudre cette situation, les ressortissants du Nord-Oubangui ont résolu de remettre toutes ces conditions entre le main de l'Éternel. Voilà qui justifie la tenue de cette messe d'action de grâce en faveur des réfugiés centrafricains. L'officiant du jour, le père Kazongo, a tablé sur la paix qui doit régner dans l'espace Nord-Oubangui. À l'issue de ce culte d'action de grâce, un message a été lancé à l'endroit des autorités de notre pays. Cette situation impacte négativement et durablement sur l'écosystème, la sécurité, l'économie, le social et l'éducation de la population locale. Nous souhaitons très vivement la mise en place d'un fichier individuel en vue de déterminer l'identité réelle de ces réfugiés avec le concours des autorités locales et de la société civile pour prévenir la situation que le pays a connue dans sa partie Est avec l'arrivée, n'est-ce pas, massive des réfugiés rwandais il y a un cas, un, deux siècles. Outre la question des réfugiés, il se pose également celle de l'exclusion des ressortissants du Nord-Oubangui du gouvernement post-alternance. Désormais, les parkings pour motocyclistes communement appelés Wewa vont être érigés sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Une mission interministérielle, provinciale et sur le terrain pour identifier les sites où seront installés ces parkings. Joëlle Makila. Fini le désordre observé dans les circulations des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Une équipe interministérielle a sillonné les districts de la Tchangou, du Moamba et a identifié 10 sites pilotes où seront érigés les parkings pour les motocyclistes. Les partenaires sont déjà identifiés pour réaliser ce travail. En même temps qu'on veut également aménager les parkings pour les motocyclistes, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui visité 10 sites pilotes pour qu'on commence ce travail. Au niveau de la ville, nous sommes prêts. Souvent, quand vous regardez partout où il y a les motocyclistes dans leur parking, il y en a qui se mettent dans la chaussée et c'est comme ça que nous essayons de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Cette fois, le ministère urbain des Affaires foncières va s'impliquer dans la réalisation de ce projet. J'ai associé aussi les chefs de division de l'urbanisme, chacun à ce qui le concerne, pour travailler en synergie, en collaboration étroite avec le ministère des Transports, pour trouver vraiment une solution dans l'immédiat. Après le Mohamba et la Tchangou, la mission interministérielle va poursuivre son travail dans les autres districts de la ville de Kinshasa. Avant de ne séparer, découvrons ce communiqué. Le secrétaire général académique d'intérim de l'Ista Kinshasa, le chef de travaux Lumpungu Kapata Boniface, informe le public que le deuxième concours d'admission aura lieu ce dimanche 28 mars 2021 à 8h et portera sur les matières suivantes, mathématiques, français, physique, chimie générale et anglais. C'est un communiqué signé. Le secrétaire général académique d'intérim, Lumpungu Kapata Boniface. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Un journal que nous dédions à notre consoeur du Grand Kassai, ressortissant du Grand Kassai, Sévérine Pascal Katanda, qui souffle sur une bougie de plus. L'information continue sur nos antennes. Restez branchés et à très bientôt.